Vous avez entendu l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 43. C'est le bon grain et les mauvaises herbes. La bonne semence leva, se forba en herbe et monta en épis. Mais en même temps, la mauvaise herbe commença aussi à apparaître. L'action divine et l'action diabolique sont donc simultanées dans une même vie. Donc l'action divine et l'action du shérir, du shérir, du shérir, se passent dans la même temps, dans la même temps de vie sur la terre. «Voulez-vous que nous allions l'arracher ? » disent les serviteurs. « Non » répondit le père de famille. « De peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez aussi la bonne farine, le froment. » « Laissez croître l'un et l'autre. » « Laissez croître l'un et l'autre. » « Jusqu'à la moisson. » « Si Dieu tolère dans le monde et en vous les agressions du mal, ce n'est pas pour vous donner l'occasion et le temps de le vaincre. » « Ce n'est que pour vous donner l'occasion et le temps de le vaincre. » « La présence du mal. » sous nos yeux dans notre vie a le sens d'une excitation au bien c'est ce qu'on a fait Vous découragez, serez, ne pas comprendre la pensée divine. Nous sommes responsables des consentements que nous donnons aux mal, mais non pas des attaques qu'il vous livre. Jésus fait entendre à ses disciples pourquoi Dieu tolère le mal et les méchants en ce monde. La mauvaise herbe, c'est le mal et ce sont aussi les méchants. Et la vue du mal nous trouble, le contact des méchants nous désorient. Nous nous étonnons. Et nous disons où est la providence divine, où est la sagesse infinie. Et quand nous trouvons beaucoup de mal, nous nous disons où est la sagesse de Dieu ? Où est la sagesse de Dieu ? Nous nous disons où est la sagesse de Dieu ? Et nous disons où est la sagesse de Dieu ? Nous disons où est la sagesse de Dieu ? Nous disons où est la sagesse de Dieu ? Nous disons où est la sagesse de Dieu ? On a fait l'aide au contraire des la sagesse de Dieu ? Afermissons notre foi et notre confiance en Jésus-Christ. Ce que dit votre Sauveur prouve avec évidence qu'il ne demeure en rien étranger au mal dont on souffre en ce monde. C'est vrai. en comparant le royaume des cieux à une graine de cénevée, Jésus fait valoir aux yeux de ses disciples l'immense portée de ses moindres avances. Si donc vous avez profité de peu, il vous sera donné beaucoup. Le vin, c'est ce qui est émis dans la farine, c'est ça ? Je dis, en comparant le royaume des cieux à une graine de moutarde, de cénevée. Je dis, en remplant le royaume des cieux à la faille de la vie. Jésus fait qu'il a fait l'étonnement des cieux à la vie. Jésus fait l'étonnement de Dieu pour la vie. Jésus fait qu'il nous a pu y'a déjà donné beaucoup de choses et de manière très simple. Il y a aussi pour une petite voix... Donc, si nous savons profiter de peu, il nous sera donné beaucoup et notre vie deviendra un foyer d'apostolats conquérants. Et nous, si nous avons utilisé le cas de l'amour, c'est qu'il y a une chose qui peut avoir une grande barque, et nous devons nous dire que la barque de l'Esprit est toujours avec nous. Vous serez la force des faibles. La joie des bons, l'espérance des timides, la consolation des désolés. Encore une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à du levain. Qu'est-ce que ce levain dont il parle à ses auditeurs ? Eh bien, c'est la grâce de Dieu. A ce contact, la foi s'éveille, l'espérance s'affermit. L'amour tressaille et s'enflamme. C'est-ce que c'est la grâce de la foi qui s'éveille ? Oui, l'espérance s'affermit, elle devient plus forte. Et l'amour, elle s'enflamme. Désormais, nous pouvons tout, il y a dans cette impulsion divine de quoi soulever un monde. Désormais, nous pouvons tout, il y a dans cette impulsion divine de quoi soulever le monde. Essayons de suivre la pensée de Jésus. On voit une femme prendre dans ses mains le levain évangélique. Et nous pouvons voir qu'il y a une femme dans cette impulsion divine de quoi soulever le levain ? L'évangélique. L'amour, c'est la grâce de Dieu, nous ne devons pas travailler avec nous. Il faut qu'il y ait la grâce de Dieu. Il faut qu'il y ait la grâce de Dieu. Mais il faut que nous l'adaptions aux situations en souffrance. Il faut que nous l'adaptions aux situations en souffrance. et nous nous dépasser aussi. Nous dépasserons aux moments qu'on peut nous faire face. Il veut nous donner la grâce de la grâce de Dieu et la force. Nous dépasserons aux moments qu'on peut nous faire face. Dieu a mis en mouvement sur le chemin du vrai et du bien toutes les énergies de notre âme. Toutes les énergies de notre âme. Dieu a mis en mouvement sur le chemin du vrai et du bien toutes les énergies de notre âme. Il veut nous donner la grâce de Dieu et de notre âme. Apprenons à le faire par la pratique de la méditation et de la communion. Nous pouvons nous dépasser la grâce de Dieu et de notre âme. Et en nous rapprochant de Dieu par la prière et les sacrements, la piété vous vaudra d'apprendre où l'on se procure le mystérieux levain. La fameuse chose. En nous rapprochant de Dieu par la prière et les sacrements. Oui. Quand nous nous dépasserons de Dieu par la prière et les sacrements. La piété nous vaudra d'apprendre où l'on se procure le mystérieux levain. La fameuse chose. Et donc, à travers la prière et la prière et les sacrements. Nous sommes en train de nous rapprocher le mystérieux levain. En nous aidant à nous connaître nous-mêmes. Elle nous révélera comment on s'en sert. Monsieur Levin. Et donc, elle vous révélera comment on s'en sert de ce levain. En nous faisant aimer Dieu. Et elle rendra son action toute puissante. C'est-à-dire, le levain fermentera et l'œuvre du progrès se développera à merveille. C'est l'idée de l'Evangile. Oui. C'est-à-dire, l'œuvre qui nous a dit, c'est que nous devons nous révéler. Et nous devons nous révéler la prière de Dieu dans notre vie. Nous devons nous révéler la prière de Dieu dans notre vie.